Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, on est parti pour un nouveau décryptage de programme d'un candidat à l'élection présidentielle et aujourd'hui on va donc s'intéresser à 10 mesures majeures proposées par Valérie Pécresse, la candidate du parti de droite Les Républicains. Bon et au passage, je vais le dire dans chaque vidéo de cette série, évidemment je vais pas vous présenter tout le programme de Valérie Pécresse, l'idée c'est donc de vous donner un bon aperçu et en tout cas pour ne pas louper les décryptages des programmes des autres candidats ainsi que les interviews de tous les camps d'âts à l'élection présidentielle, et bien pensez à vous abonner tout simplement à cette chaîne YouTube. Merci beaucoup en tout cas pour votre confiance ces derniers jours dans la couverture de cette élection. Comme d'habitude, commençons par une petite présentation, qui est Valérie Pécresse ? Et bien elle a 54 ans, elle est originaire de Neuilly-sur-Seine en région parisienne, elle a fait ses études à l'école de commerce HEC puis à l'ENA, l'école donc qui forme les hauts fonctionnaires en France, école dont sont issues notamment François Hollande ou encore Emmanuel Macron. Valérie Pécresse s'est engagée très tôt en politique, elle a occupé beaucoup de postes à responsabilité, elle a été conseillère sous Jacques Chirac, ensuite députée en 2007, puis elle a été ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en 2007 quand Nicolas Sarkozy était président avant de devenir ministre du budget, et depuis fin 2015 elle est la présidente de la région Île-de-France. C'est donc sa première candidature à l'élection présidentielle, sa candidature fait d'ailleurs suite à sa victoire lors de la primaire de son parti de droite, Les Républicains, et d'ailleurs c'est la première fois que Les Républicains vont présenter une femme à l'élection présidentielle. Alors que veut-elle mettre en place si elle est élue présidente ? On va donc le voir en dix mesures. Première mesure, commençons par ça, comme François Fillon qui était donc le candidat du parti républicain en 2017, Valérie Pécresse veut réduire les dépenses de l'État, puisqu'elle considère que la dette qui s'accumule est trop importante. Pour ça, elle propose concrètement de supprimer 200 000 postes de fonctionnaires, donc des personnes employées par l'État. Mais en parallèle à ces suppressions de postes, elle veut tout de même recruter 50 000 nouveaux fonctionnaires pour, je cite, protéger, soigner et éduquer, avec notamment 25 000 personnes qu'elle recruterait dans le secteur de la santé. Deuxième mesure, Valérie Pécresse souhaite une augmentation des salaires et elle dit que c'est, je cite, sa mesure phare. Alors sa position a quand même évolué depuis le début de la campagne. Au départ, elle voulait augmenter de 10% tous les salaires les plus bas. Aujourd'hui, elle ne parle pas de 10%, mais plutôt d'une augmentation de 3% des salaires nets d'ici 2023 et pour tous les salariés. Je vous la fais courte, mais cette hausse de salaire serait permise par une prise en charge par l'État d'une partie des cotisations sociales. Et cette augmentation, ça concerne les gens qui travaillent dans des entreprises privées, sachant que pour ceux qui travaillent dans le public, comme les enseignants ou encore les postes de personnel soignant, elle a promis là aussi des augmentations, mais qui seront négociées secteur par secteur. Concrètement, pour quelqu'un payé au SMIC, cette hausse de 3% du salaire net en 2022 reviendrait à passer de 1269 euros nets par mois à 1307 euros nets. Cette hausse du SMIC serait donc moins importante que celle voulue par pas mal de candidats à gauche pour 2022. Jean-Luc Mélenchon, par exemple, veut que le SMIC soit porté à 1 400 euros nets par mois. Mais il faut noter que la mesure de Valérie Pécresse ne s'appliquerait pas juste au SMIC, mais à tous les salaires dans le secteur privé, étant donné que ça consiste à supprimer une charge qui est aujourd'hui prélevée sur le salaire brut. Troisième chose dans le programme de Valérie Pécresse, elle veut globalement que les Français travaillent davantage. Et si elle est élue présidente, elle mettra fin à la règle des 35 heures de travail par semaine. Aujourd'hui, c'est la base pour toutes les entreprises depuis 2002 en France. Et à la place de ça, elle veut que le temps de travail soit négocié en interne dans chaque entreprise, mais donc avec une base qui ne serait plus à 35 heures, mais à 39 heures par semaine. L'entreprise pourrait donc théoriquement rester aux 35 heures après un accord en interne au sein de l'entreprise, mais ce ne serait plus la règle générale. Quatrième mesure désormais qui vise là aussi d'ailleurs à augmenter le temps de travail, Valérie Pécresse veut augmenter l'âge légal de départ à la retraite progressivement jusqu'à 65 ans en 2030, alors qu'aujourd'hui, l'âge légal de départ à la retraite est de 62 ans. Et donc, ça impliquerait de relancer, dès son arrivée au pouvoir, une réforme des retraites. Cinquième mesure qui s'adresse aux jeunes de moins de 26 ans qui ne sont ni étudiants ni employés, Valérie Pécresse veut qu'ils puissent avoir accès à ce qu'elle appelle un revenu jeunes actifs. En fait, c'est un dispositif qu'elle a déjà lancé dans la région Île-de-France. Ça consiste en gros à leur fournir un revenu de 500 à 670 euros par mois, à condition qu'en échange, ils suivent une formation pour se former à un métier qui recrute, et cette formation serait gratuite. C'est donc un peu le même principe que le contrat d'engagement qui a été mis en place par Emmanuel Macron à partir du mois de mars, mais en l'occurrence avec un revenu un peu plus important, puisque son revenu jeunes actifs peut aller jusqu'à 670 euros par mois, contre 500 euros max par mois pour le contrat d'engagement d'Emmanuel Macron. Sixième mesure désormais, on a fait plus de la moitié, Valérie Pécresse veut ralentir l'immigration en France. Pour cela, elle souhaite mettre en place des quotas d'accueil pour les immigrés, et donc pour faire très simple, fixer un nombre maximum d'immigrés par an, un nombre qui serait voté chaque année directement par le Parlement. Et elle veut aussi mettre fin au droit du sol automatique. Le droit du sol, c'est donc ce qui fait qu'aujourd'hui, les enfants de parents étrangers qui naissent sur le sol français ont quasiment automatiquement aujourd'hui la nationalité française à leur 18 ans. Septième mesure, c'est un volet important concernant la sécurité. Valérie Pécresse veut renforcer les moyens de la police et de la justice. Concrètement, ça veut dire notamment investir 5 milliards d'euros pour l'équipement des policiers, armer aussi les policiers municipaux, ou encore construire 20 000 nouvelles places de prison. Valérie Pécresse a aussi promis une peine automatique d'un an de prison ferme pour ceux qui s'en prendraient physiquement aux forces de l'ordre. Sachant que pour qu'une telle mesure puisse être appliquée, il faudrait a priori une modification de la constitution. Huitième mesure maintenant qui concerne l'énergie, c'est le sujet qui revient dans chaque programme, la question du nucléaire. Valérie Pécresse veut que la France continue de miser sur le nucléaire pour sa production d'énergie. Pour ça, elle souhaite que les centrales nucléaires existantes soient modernisées pour qu'elles puissent être utilisées pendant plus longtemps. Mais elle souhaite aussi investir dans de nouvelles centrales. Le nucléaire est en effet, selon elle, la solution pour en finir avec le pétrole ou encore le gaz. Sur l'écologie d'ailleurs, Valérie Pécresse parle souvent de s'opposer à ce qu'elle appelle une écologie punitive, donc une écologie avec des taxes et des amendes. Dans son programme, elle dit notamment vouloir développer des modes de transport en commun plus propres, par exemple en développant les métros et les bus électriques, ou encore interdire à partir de 2035 les ventes de voitures neuves qui fonctionnent à l'essence et au diesel. Une mesure qui, en soi, est déjà portée aujourd'hui par la Commission européenne, à l'échelle donc de tous les pays de l'Union européenne. Neuvième mesure désormais, très concrète, on va parler d'éducation. Et d'ailleurs, je vous en avais parlé sur mon compte TikTok il y a quelques mois. La candidate du parti Les Républicains veut qu'il y ait deux heures de français en plus par semaine, et une heure de maths en plus par semaine à l'école primaire. Et elle veut aussi créer un examen avant l'entrée en classe de sixième. Ce serait donc un examen que passerait tous les élèves à la fin du CM2. Alors selon elle, le but, ce n'est pas d'empêcher des élèves qui étaient en CM2 d'entrer en sixième, mais ce serait surtout de pouvoir repérer les élèves les plus en difficulté, pour pouvoir donc les rassembler ensuite dans des classes de remise à niveau en sixième. Enfin, dixième mesure qui concerne la crise sanitaire. Si Valérie Pécresse est élue présidente et que de nouveaux pics de l'épidémie du coronavirus apparaissent, elle affirme qu'elle n'hésitera pas à ordonner un confinement des personnes non vaccinées. Et au moment où je tourne cette vidéo, elle est également favorable au pass vaccinal qui est mis en place donc par le gouvernement aujourd'hui. Alors on termine comme d'habitude avec quelques mesures que je vous donne rapidement. C'est comme le en bref de nos actus du jour, sauf que là c'est pour un programme. Parmi les autres mesures qu'on pourrait citer, Valérie Pécresse souhaite que la France ait une relation diplomatique plus forte avec les États-Unis qu'elle ne l'a aujourd'hui. Elle souhaite qu'une personne puisse avoir jusqu'à 200 000 euros d'héritage sans payer d'impôts, alors que c'est fixé à 100 000 euros aujourd'hui. Elle souhaite charger un comité de réaliser une grande simplification du fonctionnement de l'administration française. Elle souhaite aussi abaisser la majorité pénale à 16 ans. La majorité pénale c'est donc l'âge auquel une personne est jugée avec la même sévérité que les adultes. Autre élément qu'on peut noter, elle souhaite qu'un prélèvement soit fait directement sur le salaire d'une personne qui ne paye pas une amende. Ou encore, parmi les mesures qu'on peut citer, une prime de 900 euros par an quand on a un premier enfant. 900 euros par an jusqu'aux 18 ans de l'enfant. Dans un objectif donc d'encourager et de relancer la natalité. Dernière mesure, Valérie Pécresse veut créer ce qu'elle appelle une banque des jeunes pour les aider à financer leurs études ou encore créer leur entreprise. Avec cette banque, les jeunes n'auraient à rembourser ses prêts que s'ils atteignent un certain niveau de salaire. Autrement, c'est l'État qui les rembourserait à leur place. Voilà donc pour cet aperçu du programme de Valérie Pécresse. Le lien de son programme est comme d'habitude en description. Si vous voulez le voir en intégralité. Et évidemment, je le disais en début de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si jamais ce n'est pas encore le cas à cette chaîne YouTube pour ne pas louper les autres décryptages qui vont sortir dans les prochains jours de tous les candidats à l'élection présidentielle. Ainsi évidemment que les interviews des candidats à l'élection présidentielle. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et on se dit du coup à très vite.